Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour l'EcoSport News. Vous le savez, ici en partenariat avec Sport24 et le Figaro TV, on s'intéresse à ceux qui réfléchissent et agissent autour du sport et de ses valeurs. On commence d'ailleurs par un volet Sport Solidaire et l'événement du 29 novembre prochain, le sport féminin, ça marche ! Et oui, dans le cadre des débats du Sport Solidaire, créés en 2015 et qui répondent à la volonté de la fondation d'entreprise FDJ, mais aussi au think tank européen Sport et Citoyenneté, de créer un rendez-vous régulier ayant pour objectif de questionner la place du sport dans la société et la manière dont il en éclaire les évolutions. Placée sous le parrainage du ministère de l'Enfance, des Familles et du Droit des Femmes, la deuxième édition de ces rencontres, qui aura pour thème le sport féminin, se déroulera, je vous le disais à l'instant, le mardi 29 novembre prochain à Sciences Po, en présence de nombreux acteurs et décideurs du monde du sport, mais aussi d'athlètes, parmi lesquels l'Union Nationale du Sport Scolaire, l'UNSS, l'Association Sport dans la Ville, la Fédération Française de Football ou encore le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. L'occasion, vous l'aurez compris, d'entendre des experts et des grands témoins échangés autour de cette thématique afin de mieux promouvoir la pratique sportive féminine, plus d'informations sur le lien qui s'affiche sur vos écrans. Que ce soit au niveau politique ou au niveau associatif, la situation évolue positivement en faveur du sport féminin, alors continuons ensemble à en parler et à rester mobilisés. Mobilisée et engagée, justement, elle l'est Nathalie Bois de la Tour, a réussi là où les Etats-Unis ont échoué. Une femme présidente en France, et oui, et ça se passe à la tête de la Ligue de football professionnelle. C'est l'actualité du moment qui confirme que le football est aussi un sport féminin, peut-être même surtout un sport féminin, tout comme le leadership. Des femmes encore et toujours dans la sphère sportive, tant mieux, on parle cette fois-ci de l'UNSS et du Challenge Ovali Woman. Le tournoi interacadémique se tenait au Parc des Sports d'Avignon, c'était le 9 novembre dernier. Il a été organisé notamment par le comité Provence Rugby. Un challenge relevé, en tout cas avec une belle participation et un sport féminin qui gagne du terrain. On reste au soleil avec l'UNSS et une autre action qui vise à promouvoir l'activité physique. L'UNSS Guadeloupe lance son cross-district pour redécouvrir la nature et courir pour sa santé. La jeunesse donc redécouvrira l'environnement entre le 23 et 30 novembre en suivant un parcours qui passera notamment par Saint-Martin ou Marie-Galante. On poursuit cette édition avec un crochet par Nancy, puisque le jeudi 3 novembre dernier, Didier Besser, le président de la Fédération française du sport d'entreprise, s'y rendait pour y lancer deux opérations novatrices de la FFSE. C'était d'abord à Ludre, commune de la banlieue nancyenne, où le président de la FFSE rencontrait Alain Maubrin, le président de Dinapol, une association regroupant la majorité des 350 entreprises de la zone d'activité. En présence des maires de Ludre et de Fléville, ainsi que de M. Husson, le sénateur et élu du Grand Nancy. A cette occasion, un point a été effectué sur l'opération Dinaforme, qui réunit les entreprises locales et la FFSE pour organiser des activités physiques au bénéfice de l'ensemble des salariés de la zone. Après quelques mois de mise en œuvre, plus de 100 salariés, dont 78% de femmes, sont mobilisées pour pratiquer au moins une fois par semaine une activité physique. Une initiative qui a vocation à être développée davantage sur l'ensemble du Grand Nancy, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Dédié, Besser a ensuite signé la convention avec la préfecture de région, la mairie de Nancy, le centre d'action sociale de la ville et la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale des industries électriques et gazières de Lorraine-Haute-Marne. Cette convention organise la pratique physique régulière des salariés de ces structures, de midi par semaine, donc ça s'appelle les Midis de la Pepe, au sein du parc de la Pépinière à Nancy. Pour le lancement, plus de 60 personnes démarraient les activités, dont une grande majorité, là aussi, de femmes qui ont répondu présentes. On va parler maintenant d'un communiqué du ministère des Sports, un communiqué presse, qui informait que la France achevait sa conformité avec le Code mondial antidopage. Bonne nouvelle, évidemment, on en parle tout de suite. Je vous propose le focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, on va parler de dopage, ou plutôt lutte antidopage, avec mon invité du jour. Il s'agit de Jean Savarino. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Soad. Alors, vous êtes conseiller sport chargé de la mission de lutte contre les trafics de substances et méthodes dopantes. Alors, ça a l'air très compliqué, très complexe comme ça, mais c'est justement de vous dont on avait besoin aujourd'hui pour parler de ce communiqué de presse. Le dopage, où en est-on en France aujourd'hui ? Est-ce que c'est le combat, j'allais dire, de votre vie ? Absolument. Permettez-moi juste de me présenter. Je suis un agent du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de mission auprès du ministère de l'Intérieur à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Donc, mon parcours, j'ai été ancien athlète de haut niveau, boxe, membre de l'équipe de France. J'ai porté le maillot de l'équipe de France à 48 reprises, entraîneur national des cadets, juniors, et j'ai conduit l'équipe de France olympique au dernier jeu de Londres, où là, on a subi un échec dû à des problèmes d'arbitrage, donc une triche dans le sport, qui m'a profondément meurtri, et ce qui m'a conduit à combattre ce fléau, cette problématique de triche dans le sport que je retrouve aujourd'hui au sein du dopage. Donc, combattre les tricheurs qui veulent utiliser des substances pour améliorer leur performance sportive. Alors là, on parlait des JO, vous faisiez allusion à votre autre casquette à l'époque, lors des JO 2012, on peut parler aussi des JO en 2016, le dopage a été présent lors de ces Jeux, on peut peut-être même éventuellement parler de dopage d'État, on a évoqué les athlètes russes, les athlètes chinois, comment est-ce que vous, vous vous situez là-dessus, sur ces points-là, comment vous agissez ? Alors, je dirais, la France est un modèle, puisqu'on a une agence française de lutte contre le dopage, la FLD, qui a une autonomie, c'est une entité administrative indépendante, qui peut se permettre de contrôler toutes les disciplines sportives de façon inopinée. Ce n'est pas le cas pour les compétitions internationales, on passe par les fédérations internationales, et ensuite, on fait appel à certaines agences de l'État, qui ne sont pas toujours véritablement clean, et notamment celle de l'agence russe, qui a véritablement collaboré pour faciliter le dopage de certains athlètes russes. – Qui ont été suspendus, pour certains d'ailleurs, lors des Jeux olympiques et paralympiques, sur l'office central quand même. Concrètement parlant, comment vous vous situez ? Est-ce que vous avez vraiment des moyens d'action ? Parce que vous êtes dans la répression normalement, mais comment est-ce que vous arrivez à réprimer ? – Alors, en collaboration avec la FLD, donc cette agence qui fait des contrôles, nous avons bien sûr des cas positifs, et puis ce qui est important, et là où on commet une infraction au regard de la législation française, c'est dès qu'on détient ou on fait un trafic de substances dopantes, vous tombez sous le coup de la loi, donc à partir de là, on va judiciariser les affaires et remonter des filières, un certain nombre de filières, notamment des pays où on peut se procurer plus facilement des substances interdites. – Alors là, on parlait, l'info du jour, c'était la mise en conformité avec le code antidopage, le code mondial. Est-ce qu'on était en retard en France par rapport à ce code, et en quoi consiste cette mise en conformité ? – Alors, on avait tout intérêt à, je dirais, à se mettre en conformité dans notre perspective d'obtenir ces fameux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc c'est dans moins d'un an où la décision sera prise, en septembre prochain, donc nous avions intérêt à ce que les recommandations de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, nous soyons en parfaite conformité. Donc deux points importants. Le premier, tous les contrôles antidopage sur toutes les manifestations sportives, à partir du moment où il y a une remise de prix, d'argent ou de quelque nature que ce soit, – Là, vous pouvez intervenir. – Le sportif peut être contrôlé. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on a certaines manifestations sportives qui ne sont pas reconnues par des fédérations qui ont la délégation ou l'agrément. Donc ces fédérations, on ne pouvait pas agir pour provoquer des contrôles et sanctionner. Là, c'est le cas. Donc tant mieux, notamment, par exemple, deux fédérations auxquelles je pense, le culturisme ou le cross-field. Désormais, ils peuvent être contrôlés et sanctionnés pour l'utilisation de substances interdites. L'autre mesure qui a été adoptée par le Code français, c'est le profilage biologique pour tous les sportifs. Le profilage biologique, c'est le contrôle sanguin, de marqueurs sanguins. Auparavant, un certain nombre d'athlètes qu'on appelait le groupe cible, national ou international, pouvaient être contrôlés sur le plan biologique. À présent, en France, comme pour le Code mondial antidopage, tous les sportifs licenciés au Code du sens du sport, tous sportifs licenciés qui pratiquent une épreuve dans une fédération. Dans une fédération, donc avec une licence fédérale. Une licence fédérale, absolument. Soit peut être contrôlée par ce processus de contrôle biologique. Donc, ce qui va nous permettre surtout, c'est de sanctionner et de repérer véritablement les tricheurs. Et puis, avec l'Office central, d'ouvrir une enquête et de démonter les trafics. Je dirais, en conclusion, ce qui est important à retenir, c'est la substance qui est ingérée par l'athlète. Elle ne tombe pas du ciel. Elle vient bien d'un système. Soit il se les procure de façon individuelle, soit il se les procure au travers d'un système, d'un trafic. D'un environnement. D'un environnement. Donc, c'est à nous de démanteler ces trafics pour stopper véritablement la lutte contre le dopage. Merci beaucoup, Jean Savarino, de nous avoir apporté votre expertise sur cette thématique. Je rappelle que vous êtes conseiller sport, chargé de la mission de lutte contre les trafics de substances et méthodes dopantes. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Swad. Allez, à nous. On poursuit tout de suite avec les rendez-vous à ne pas manquer. Vous prenez de quoi noter. C'est l'agenda. Quand le sport change la vie, c'est le rendez-vous du 18 novembre prochain qu'il ne faut pas manquer. Un rendez-vous proposé notamment par le think tank européen Sport et Citoyenneté. Avec la présence de son président Laurent Thuel à cet événement, le sport a pris dans nos sociétés une nouvelle dimension. Il devient un levier décisif de développement, dessine une nouvelle économie, crée de multiples opportunités de croissance. Plus de précisions sur ce rendez-vous en vous rendant directement sur le lien qui s'affiche. On poursuit avec le rendez-vous du 9e forum international Peace & Sport. La paix en jeu, changer le monde par le sport. C'est également un partenariat avec Sport et Citoyenneté qu'on vous propose. Le rendez-vous est donné du 23 au 25 novembre 2016 à l'hôtel Fairmont Monte Carlo à Monaco. Et enfin, samedi 19 novembre, une formation du crocif autour de la thématique sport santé aura lieu au comité départemental olympique sportif de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, l'activité physique est devenue un enjeu majeur de santé publique. On y est sensibilisé et on doit s'y former. C'est en tout cas le constat d'UQDOS qui travaille sur la question avec de nombreux athlètes et éducateurs sportifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actu. D'ici là, restez bien connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada